bonjour à toutes et à tous je vous retrouve ce dimanche pour une vidéo que je vous enregistre en amont que j'ai appelé une routine après sortie vélo l'idée de cette séance de seulement 30 minutes c'est de relâcher les tensions qui sont dues à la posture prolongée sur vélo ça c'est un premier point mais aussi les tensions qui peuvent être dues par rapport à l'exercice musculaire donc vous avez l'habitude maintenant on fait un focus vraiment sur le bassin les hanches et l'étirement des jambes et un relâchement du dos pour ce cours aujourd'hui vous aurez besoin d'un oreiller d'un poussin assez grand on fera une posture voilà de relâchement en fin de pratique donc préparez déjà votre coussin votre oreiller et bien sûr votre tapis alors pour commencer donc essayer de trouver une posture assise où vos deux ischions donc les os pointus niveau des fessiers sont ancrés dans le sol là vous voyez que j'ai un tailleur avec les genoux très écartés on peut aussi faire un tailleur avec les mollets qui se croisent les genoux plus serrés je vous montre de profil voilà essayer de trouver votre dos droit donc ni creux ni arrondi vérifier avec une main serre un petit peu vos omoplates ouvrez la cage thoracique vers l'avant et posez vos mains quelque part doucement sur vos genoux sans vous accrocher à vos genoux juste laissez les reposer et fermez vos yeux quelques instants observez trois respirations plus profonde plus consciente inspiré par le nez expirez par le nez ou par la bouche à nouveau inspirez expirez relâchez bien vos épaules une dernière fois inspirez expirez expirez voilà laissez les épaules retomber et continuez juste à observer le va et vient de l'air à l'intérieur de vous relâchez le visage desserrez vos mâchoires relâchez vos épaules mais sans perdre l'étirement de la colonne vertébrale vous pouvez imaginer un fil qui sort au niveau du sommet de votre tête et qui vous étire délicatement en direction du plafond les mains sont posées lourdement sur les cuisses ou sur les genoux et prenez ces quelques minutes pour faire comme un sas entre l'activité que vous étiez en train de faire avant et le temps de votre pratique de yoga maintenant peu importe l'agitation qu'il ya peut-être autour de vous chez vous apprenez juste en plaçant l'attention sur le souffle à faire un lieu calme à l'intérieur de vous un lieu calme pour faire une pratique de relâchement une pratique de régénération vous allez pouvoir ouvrir les yeux regardez ce qui se passe autour de vous et commencez à enrouler les épaules vers l'arrière voilà faites des mouvements de plus en plus amples vers l'arrière voilà super quand vous ramenez les épaules vers l'arrière essayez de serrer vos omoplates parfait une dernière fois et ramenez les épaules vers l'arrière voilà omoplates serrées en inspirant tendez vos bras vers le plafond étirez-vous sans creuser le dos voilà gardez le dos plat expirez relâchez vers l'avant posez vos mains sur le sol libérez vos jambes et venez en quatre pattes voilà super pour toutes les postures de yoga souvenez-vous la base c'est l'ancrage avec vos mains avec vos pieds écartez bien vos doigts regardez sur le sol prenez une grande inspiration ici et en expirant décollez les genoux et montez dans la posture du chien tête baissée donc on va faire étape par étape ensemble pour l'instant pliez vos deux genoux relâchez votre tête poussez sous vos mains voilà essayez de trouver votre dos droit pliez encore plus les genoux si c'est nécessaire voilà relâchez bien la tête la tête ne dépasse pas au niveau des épaules et respirez déjà ici la posture est active comme une planche donc vous n'êtes pas ici château branlant non poussez sous vos mains voilà engagez vos épaules vous pouvez un petit peu reculer vos pieds et ensuite rapprochez le talon droit du tapis en pliant le genou gauche restez ici continuez à respirer et ensuite rapprochez le talon gauche en pliant le genou droit voilà réveillez un peu vos épaules continuez à pousser sous vos mains échangez pieds droit dans le sol pieds gauche voilà venez étirer l'arrière des jambes s'il y a une seule posture que je peux vous recommander de faire après une longue sortie vélo ce serait celle-ci chien tête baissée et après juste vous marchez sur place super en inspirant tendez la jambe droite étirez vous et en expirant doucement le genou près du coude et le pied entre les mains super voilà redressez-vous la posture de la fente avec le genou au sol donc vérifiez bien les hanches bien face à l'avant vous tournez pas sur le côté voilà si ça fait mal sous la rotule gauche vous placez quelque chose et vous vous assurez que le genou est au-dessus du talon super voilà vous pouvez garder les mains sur les hanches relâchez vos bras sur les côtés les épaules sont bien au-dessus du bassin et maintenant on va observer comment avec la respiration on peut aller vers plus d'ouverture donc inspirez pointez bien le sommet de la tête vers le plafond et en expirant relâchez vos épaules et laissez le bassin se rapprocher du sol sans forcer juste focalisez-vous sur je relâche à l'expiration inspirez encore expirez relâchez à nouveau inspirez expirez relâchez super super à partir de là on passe tout de suite dans la posture du lézard pour plus d'ouverture donc posez les mains au sol pied droit sur le bord droit du tapis super et assurez-vous que le genou droit est bien au-dessus du talon et on reste là donc main écartée largeur des épaules et installez-vous dans la posture tournez les orteils du pied gauche pour accrocher le tapis et décollez le genou gauche voilà jambe gauche tendue relâchez bien la tête maintenant essayez de dissocier le bas du corps est engagé et le haut du corps est vraiment relâché la tête relâchée le visage relâché voilà gardez la jambe gauche bien contractée et ici ce qu'on peut faire c'est avancer un petit peu reculer avec les orteils du pied gauche voilà pour vous installer encore un peu plus loin dans la posture du lézard super pied droit et toujours bien à plat sur le sol posez le genou gauche posez le genou gauche et restez là encore un petit peu si c'est déjà très intense cette posture restez comme vous êtes et si vous avez envie je vous montre de face donc ici on est dans notre posture du lézard si vous avez envie donc main droite à l'intérieur du genou droit on décolle le pied et on ouvre un peu plus le genou vers l'extérieur donc sans complètement s'écrouler à gauche voilà restez avec moi et respirez super et à partir d'ici donc genou droit vers l'extérieur reposez la main droite on passe directement en demi-pigeon donc voilà le pied passe par en dessous venez placer genou gauche derrière le poignet gauche super vérifiez bien que les hanches sont face à l'avant comme s'il y avait des rails imaginaires et ensuite vous venez sur vos avant-bras donc ici relâchez bien votre tête donc je vous remonte la posture de face les hanches bien face à l'avant genou droit derrière le poignet droit l'erreur la plus fréquente que j'observe c'est le genou au milieu voilà ici on cherche de l'ouverture vous avez vu dans la logique de l'enchaînement on passe du lézard une ouverture au demi-pigeon donc genou droit toujours ouvert vers l'extérieur voilà super restez dans la posture moi je reviens ici voilà donc si ici c'est déjà très intense restez là sinon venez poser les avant-bras au sol et souvenez-vous l'intention c'est pas de s'écraser tout de suite ici ce serait plutôt d'aller chercher loin devant donc quand vous êtes là avancez un petit peu les avant-bras la rotule gauche toujours bien face au tapis voilà si le sol n'est plus très loin vous posez le front par exemple sur vos mains sur le sol vous pouvez mettre vos deux points fermés l'un sur l'autre et maintenant l'intention pendant 5 respirations ça va être de relâcher vous pouvez vraiment penser mentalement j'expire je relâche j'expire je relâche je vous laisse faire compter 5 cycles de respiration et j'expire je relâche relâchez bien le visage relâchez le ventre desserrez vos mâchoires c deja de commencer j'expire je relâche je relâche je relâche je relâche Une dernière fois, inspirez, et j'expire, je relâche. Voilà, doucement, revenez en arrière. Tournez les orteils du pied gauche, décollez le genou gauche, poussez sous vos mains, et tout de suite, tendez la jambe droite vers le plafond. Voilà, ouvrez le genou droit, donc pliez le genou droit, pardon, ouvrez la hanche droite, regardez le pied, sous les sels gauches, étirez-vous, poussez avec vos mains, super, et ensuite, encore une fois, ramenez le pied droit entre vos mains. Voilà, parfait, et redressez-vous. Donc là, je vous propose, si c'est possible, avancez avec les orteils, avancez, avancez, et on va faire notre demi-grand écart. Donc le demi-grand écart, pas de panique, on peut tous le faire. Hop, ramenez le bassin vers l'arrière, et tendez la jambe droite. Moi j'ai le mur, pas loin, donc c'est facile de m'accrocher quelque part. Donc, aidez-vous, si c'est nécessaire, d'une chaise, de quelque chose pour garder l'équilibre, si vous ne le sentez pas, et gardez la jambe droite tendue, super. Donc, vous voyez, bassin, hop, vers l'arrière. Essayez d'avoir le bassin au-dessus du genou gauche. Si le sol n'est plus très loin, posez vos doigts, en essayant de garder autant que possible le dos plat. Si vous êtes ici, il vaut mieux rester redressé. Voilà, pour plus de sensations d'étirement encore, contractez le quadriceps droit. Voilà, respirez. Là, je vous propose vraiment d'essayer d'expirer le plus longtemps possible. S'il y a des personnes qui sont, voilà, qui ont une souplesse naturelle ou travaillée assez intense, à partir de là, vous pouvez un petit peu avancer le pied. Voilà, pour aller un peu plus vers l'avant. On se rapproche d'une posture, voilà, qui ressemble au grand écart. Pas d'obligation, hein, d'aller plus loin. Vous sentez juste, quand on est là, est-ce que le talon, il avance un peu. Surtout, hanche gauche, toujours face à l'avant. Si on souffle sur le côté, c'est beaucoup plus facile. Donc, hanche gauche face à l'avant, et si vous le sentez, vous avancez le pied. Ce n'est pas une obligation. Voilà, ressentez toujours l'étirement à l'arrière de la jambe droite, c'est ça notre intention. Essayez de ne pas vous écrouler. Et avec le plus de délicatesse possible, hop, on ramène notre pied vers l'arrière. Super. Et là, la posture de l'enfant, donc, écartez les genoux largeur du tapis, pieds en contact. Voilà, posez vos fesses sur vos talons, tendez vos bras vers l'avant. Et tirez votre dos. Voilà, souvenez-vous, cette séquence, c'est une séquence vraiment qui est pensée pour une, après une longue sortie vélo. Donc, pensez à toutes les postures que vous avez quand vous êtes en train de pédaler. Notamment la posture du dos, ici on essaie vraiment de retrouver de la longueur dans la colonne vertébrale. Voilà. A chaque inspiration avec le bout de vos doigts, vous pouvez avancer d'un millimètre. Et tranquillement, revenez. Quatre pattes et chien tête baissée, super. Donc, vous voyez, on va refaire la même chose de l'autre côté. C'est une routine qu'on peut retenir assez facilement, parce que l'enchaînement des postures devient logique au fil des séances. Alors, inspirez, tendez la jambe gauche vers le plafond, étirez-vous. Et en expirant, genou gauche, coude gauche, comme une posture de gainage. Et le pied gauche entre vos mains, super. Posez le genou droit au sol, redressez-vous. Donc, vérifiez les hanches face à l'avant. Donc, peut-être que vous êtes ici, hein. Très bien. Quand c'est possible, vous avancez avec le bout des orteils. Voilà, super. Donc là, l'intention, à chaque fois que j'expire, je relâche. Voilà, sentez qu'en inspirant, c'est plutôt un mouvement ascendant vers le haut. En expirant, c'est plutôt un mouvement descendant de relâchement vers le sol, vers la terre. Vers cette énergie qui vient du centre de la terre, qui nous attire. Voilà, la gravité, tout simplement. Utilisez cette gravité. Cette partie qui est lourde, là, le bassin, le tronc, veut aller un peu plus vers le sol avec la gravité. Essayez de ne pas lutter contre la posture. Pour plus d'équilibre, vous pouvez vous tenir ici, mais pas ici. Voilà, vous gardez le dos droit. Donc, je vous parlais d'enchaînement logique des postures. On est en fente, genou bien au centre. On passe en lézard. Donc, les mains à l'intérieur du pied gauche et le pied gauche sur le bord gauche du tapis. Super. Mains ensuite écartez largeur des épaules et relâchez votre tête. Ensuite, tournez les orteils du pied droit. Décollez le genou droit. Et venez faire des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, pour peut-être un peu évoluer dans cette posture, pour aller un petit peu plus loin dans l'exploration de l'ouverture. Et tout simplement, ensuite, quand vous reposez le genou droit, vous installez un peu plus facilement, voilà, dans l'ouverture. Donc, les mains toujours bien écartées, largeur des épaules. On aurait tendance à tout mettre sur le côté droit. Non. Mettez autant sous la main gauche. Et surtout, relâchez bien la tête. Regardez ce qui se passe vers le ventre. Et à partir d'ici, si vous voulez aller plus loin, main gauche à l'intérieur du genou gauche et vous ouvrez. Sans vous écrouler complètement à droite. Accompagnez la posture avec le souffle. Et à partir de là, demi-pigeons à gauche. Donc, le genou est déjà ouvert vers l'extérieur. Genou gauche derrière le poignet gauche. Les hanches face à l'avant. Donc, vous pouvez rester ici. Vous venir sur les avant-bras. Et relâchez la tête. Moi, je vous invite même à tourner paume de main vers le plafond pour être sûr de ne pas vous accrocher au sol. Et à nouveau, ici, un cycle de 5 respirations. J'inspire. J'expire. Je relâche. Et au fur et à mesure, peut-être que vous pouvez avancer d'un centimètre ou deux. Posez votre tête quelque part. Et toujours, j'inspire. J'expire. Je relâche. Continuez. Une dernière fois. J'inspire. J'inspire. J'expire. Je relâche. Voilà. Redressez-vous. Tournez les orteils du pied droit. Prenez appui sous vos mains. Décollez le genou droit. Et tout de suite, envoyez votre jambe gauche vers l'arrière. Super. Pliez le genou gauche et ouvrez la hanche. Regardez le pied gauche sous l'aisselle droite. Gardez bien vos épaules à la même hauteur. Sur une même ligne. Ouvrez, ouvrez votre hanche. Prenez une dernière inspiration ici. Et en expirant de nouveau, on envoie le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit et redressez-vous. Voilà. Super. Donc avancez les orteils du pied gauche. Avancez, avancez. Et le demi grand écart. Donc le mouvement qu'on fait là, c'est tendez la jambe gauche en ramenant le bassin au niveau du genou droit. Super. Donc on peut rester là. Ou si c'est possible, posez les mains au sol. Donc pour plus d'étirements, contractez le quadriceps à gauche. Les orteils du pied gauche engagés vers vous. Et relâchez la tête. Observez que c'est peut-être pas pareil, côté droit, côté gauche. C'est très bien aussi. Voilà. Ne laissez pas le pied s'écrouler. Gardez votre jambe gauche engagée. Et si vous avez envie, tout en gardant le bassin face à l'avant, vous avancez le pied. Allez-y progressivement. La posture du grand écart, c'est une posture qui impressionne, qui fait peur, qui dégoûte même. Qui donne des complexes. Ici, on travaille avec ce demi grand écart. Pour aller un peu plus vers l'avant, petit à petit. Sans trop se préoccuper de la posture. Juste préoccupez-vous de vos sensations. Voilà. Les orteils vers vous. Les hanches toujours face à l'avant. Relâchez bien votre tête. Voilà. Ne vous écroulez pas sur le côté gauche. Essayez de rester bien au centre de votre tapis. Prenez une dernière inspiration ici. Et ensuite, ramenez le pied comme vous pouvez. Super. Donc, pour passer du quatre pattes au chien tête baissée. Avant, on était en posture de l'enfant. Donc, juste là, marchez un peu sur place. Et tirez l'arrière des jambes. Normalement, vous sentez que ce chien tête baissée est beaucoup plus facile que le premier. Et ensuite, marchez avec vos pieds jusqu'à vos mains. Voilà. Super. Pour une flexion vers l'avant. Donc, pliez un petit peu les genoux. Attrapez les coudes opposés. Balancez le buste vers la droite et vers la gauche. Ça aussi, c'est vraiment une bonne posture. Par exemple, quand vous faites votre pose au bout de deux heures de vélo, par exemple, au milieu. Si vous sentez des tensions dans le dos, vous pouvez juste faire cette posture-là, quand vous vous arrêtez. Voilà. Sentez vraiment la tête lourde, les bras lourds. Donc, ça, c'est pour libérer plutôt la région lombaire, par ici. Si vous avez des tensions beaucoup plus haut, toujours vers l'avant. On peut passer les mains dans le dos, pommes de main en contact. Intercroisez vos doigts. Inspirez, tendez vos bras. Et ensuite, relâchez votre tête. Laissez les mains avancer. Vous pouvez tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Pour libérer un petit peu la région de la nuque, du haut du dos. Puis, ramenez les mains dans le dos. Laissez pendre vos bras. Super. Et doucement, déroulez le dos. Le plus lentement possible. Vertèbre, pas vertèbre. La tête en dernier. Bravo. Et pour finir, vous pouvez marcher un petit peu. Pour finir, je vous propose d'attraper votre oreiller, votre coussin. On va faire une posture que moi, j'adore vraiment. Une posture de relâchement. Donc, ce sera notre relaxation pour aujourd'hui. Donc, votre coussin, on ne va pas l'utiliser de cette façon-là. On va le plier en deux. Voilà. Pour faire quelque chose de beaucoup plus haut et de plus rigide. Donc, votre coussin plié en deux, vous le placez vraiment contre vos fesses. Voilà. À l'avant. Donc, je vous montre de face. À l'avant. Pied en contact. Genou qui s'écarte sur les côtés. Voilà. Donc, vous calez bien le coussin contre les fesses. À l'avant. Donc, pied en contact. Genou vers l'extérieur. Et en gardant bien le coussin collé, venez vous allonger. J'avance un petit peu. On va y arriver. Il faut vraiment prendre le temps de bien s'installer. Voilà. Donc, venez vous allonger sur votre coussin. Donc, bien au centre. Voilà. Ici, c'est trop inconfortable de garder la tête dans le vide. Vous placez autre chose derrière vous. Super. Donc, avec les queues de cheval, forcément, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ici, ça ne doit pas créer de tension au niveau de la nuque. Donc, autorisez-vous à placer quelque chose. Et sentez, du coup, l'avant du corps qui est plutôt dans une posture d'ouverture vers le plafond. Et pour les mains, les bras, on peut carrément tendre les bras derrière. Voilà. Une fois qu'on est bien installé, ça dépend vraiment de la taille de votre coussin. Donc, placez autre chose sous la tête si c'est nécessaire. Une fois qu'on est bien installé, on va se focaliser sur chaque inspiration qui vient ouvrir. Et tirez la région du ventre, de la cage thoracique. Ici, vous sentez les côtes flottantes qui s'ouvrent, qui s'écartent. Et on expire profondément. Voilà. Je vous propose de rester dans cette posture aussi longtemps que cela vous fait du bien. Si on réfléchit un peu à la posture qu'on a sur un vélo, c'est un petit peu l'inverse de ça. Voilà. Les genoux serrés à pédaler. Le dos arrondi, plus ou moins, ça dépend de notre vélo, de notre niveau, de la façon dont on aime pratiquer. La tête plutôt redressée vers l'avant. Les épaules, pareil, plutôt rentrées vers l'intérieur, fermées. Ici, on vient faire tout l'inverse. Voilà. Donc, restez dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Et pour en sortir, d'abord, vous ramenez vos bras. Voilà. Vous pouvez redresser votre tête. Vous rapprochez vos genoux. Et ensuite, vous vous laissez tomber sur le côté. Voilà. On reste un petit peu sur le côté. Et toujours, en vous aidant d'une main, redressez-vous. Et pour finir, un instant, tailleur. Les yeux fermés, juste observez vos sensations, ce qui est présent. Remerciez-vous d'avoir pris cette trentaine de minutes. plutôt dans du calme, une pratique, une intention différente des entraînements. Merci pour votre attention, votre présence. Voilà, j'espère que cette routine vous aidera à vous régénérer, à relâcher les tensions dues à votre pratique. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours en bas de la vidéo ou dans notre groupe WhatsApp. Bonne pratique ! Sous-titrage Société Radio-Canada